Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au patch 1.06 sur Elden Ring qui a été déployé ce matin. Alors il y a un autre grand changement dans ce patch, ça concerne les cendres de guerre pas vifs et les cendres de guerre pas de chevalier limier. Alors le premier changement notable c'est que la distance que vous parcourrez quand vous utiliserez le pas de chevalier limier sera lié à votre poids plus vous serez léger plus vous irez loin. Et alors un deuxième changement qui lui est beaucoup moins marrant c'est que si vous spammez la touche et que vous tournez tout le temps autour de votre ennemi comme par exemple quand vous vous battez contre Malenia et bien plus vous l'utiliserez moins ce sera efficace moins vous irez loin et aussi votre fenêtre d'invincibilité diminuera. Donc quand vous enclenchez le patch valier limier vous vous déplacez et vous avez une fenêtre d'invincibilité qui s'ouvre et pendant ce temps là vous pouvez pas être touché et bien ce temps là va diminuer et vous pourrez plus facilement touché parce que votre fenêtre d'invincibilité sera beaucoup plus petite. Alors on va tester ça tout de suite on va commencer par faire un test de distance on va se mettre ici et on va se mettre tout nu on va tout enlever voilà comme ça on verra bien à quelle distance on va et on va bien se mettre sur la marche et on va utiliser la compétence alors mais utiliser la compétence donc on va jusqu'ici là à limite on met un message par terre voilà tout d'abord blocage voilà nous sommes arrivés là alors maintenant on va on va s'équiper et on va mettre un équipement très lourd donc on va mettre un gros bouclier on va mettre un gros bouclier on va se mettre en charge lourde alors un gros bouclier on va prendre celui-ci on va prendre ce set là voilà on est en charge moyenne on va essayer en charge moyenne est-ce qu'on peut encore équiper quelque chose pourrait être pas trop trop lourd non là on va en lourd lourd non on reste en lourd bon on va rester en moyenne comme ceci et on va faire le test on va utiliser la compétence spéciale et bien on est au même endroit en fait on est au même endroit alors on va se mettre en charge lourde on va mettre plein de trucs un truc qui pèse lourd voilà là on est en charge lourde on va réessayer ben on va au même endroit donc moi niveau de la charge je sais pas trop maintenant c'est peut-être lié au nombre de fois qu'on le prend donc on va recommencer on va se remettre ici et on va faire trois on va vraiment se mettre là sur la nuit ici on va faire trois ans lourd 1 2 3 donc on a fait trois enchaînements est arrivé ici alors de nouveau on va mettre une marque par terre on va se remettre là bas on se remet bien sur la ligne on va enlever tout notre équipement voilà on va se mettre ici sur la ligne et on faire trois fois une deux trois j'ai fait quatre on recommence hop on se remet ici on a l'impression qu'on va un tout petit peu plus loin mais c'est pas c'est pas phénoménal donc on se remet sur la ligne ici voilà comme ça on est sur la ligne avec le pied 1 2 3 oui on va plus loin donc c'est quand vous enchaînez quand vous enchaînez vous allez moins loin si vous êtes lourd parce que là on est arrivé jusqu'ici on va refaire le test en étant lourd on va se remettre bien avec le pied sur le bidule en bien les droits on est bien son pied comme ça dessus on serait équipant lourd c'est parti voilà on est en charge moyenne on va mettre un gros bouclier ou je sais c'est un peu long mais c'est le seul moyen de savoir c'est d'essayer on est en charge lourde on en rajoute encore une ouais non c'est bien maintenant on est en charge lourde en faire pareil 1 2 3 eh bien on va bien moins loin voilà c'est sur les enchaînements que ça se joue quand vous utilisez la compétence plusieurs fois vous irez moins loin au bout de x fois si vous êtes lourd que si vous êtes léger donc ça c'est déjà la première chose alors pour la fenêtre d'invincibilité évidemment c'est un autre problème donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais pas me mettre en charge lourde je me met en charge moyenne et on va aller tester ça sur le chevalier de l'endel on va tourner autour et on verra bien ce que ça donne mais donc voilà c'est vraiment sur les enchaînements que la compétence diminue et diminue aussi en fonction du poids de votre équipement alors pour la fenêtre d'invincibilité ça va être plus difficile de voir s'il ya une grosse différence par rapport à avant mais on va leur faire confiance et on va dire que si c'est dans le patch note c'est vrai parce que c'est très compliqué à tester comment voulez vous tester la fenêtre d'invincibilité si elle faisait je sais pas moi deux secondes et que maintenant elle fait 1.8 ou des choses comme ça c'est c'est pas possible quoi donc ça ça va être compliqué alors on va aller attaquer le le chevalier limier et on va bien voir le chevalier limier qu'est ce que je raconte on va aller attaquer le chevalier de l'endel et on va bien voir on va utiliser la compétence spéciale et le fouet alors j'ai quand même équiper mes trucs de saignement parce que j'ai pas envie de prendre trop peu de dégâts donc je vais équiper le pavois je vais équiper le truc pour faire pour prendre moins de foudre pour pas mourir tout de suite non plus c'est à dire celui ci on va équiper le médaillon sanglant qui est en bas ici voilà et qu'est ce que je peux encore bien mettre et à la limite le pavois comme ça je prends pas trop de dégâts pour mon test voilà c'est parti alors j'ai essayé de lui tourner autour hop 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 ça fonctionne quand même encore assez bien ouais ça fonctionne quand même encore assez bien mais c'est vrai que on va moins loin qu'on l'utilise plusieurs fois d'affilée et bien voilà pour la fenêtre d'invincibilité je suis désolé mais je peux pas vous donner d'infos c'est impossible à savoir ni à vérifier par contre c'est clair que maintenant quand on se déplace et qu'on utilise la compétence plusieurs fois son efficacité diminue avec le nombre de fois qu'on utilise qu'on l'utilise donc on va de moins en moins loin et la fenêtre d'invincibilité diminue et si vous êtes lourd ça diminuera encore plus que si vous ne l'êtes pas et bien voilà cette vidéo va s'arrêter ici je vous dis merci et à bientôt